Le président de la transition Brice Oléguine Guéma a prononcé un discours à la veille du jour anniversaire du coup d'état de 2023 qui a mis fin à 55 ans de pouvoir de la famille Bongo. Il vous souviendra qu'après le coup de la libération, nous avons consulté les forces vives de la nation. De cet échange est née l'idée d'un dialogue national inclusif. Je me réjouis de la réussite de ces assises dont les propositions seront soumises au référendum qui aura lieu dans les prochaines semaines, conformément au chronogramme de la transition. Une nouvelle constitution issue d'une synthèse du dialogue national va être publiée, votée au Parlement, transformée en assemblée constituante, avant d'être soumise à un référendum d'ici fin 2024. A Libreville, des Gabonais réagissent un an après le coup d'état. C'est le jour de la libération du Gabon. Il me semble que jusqu'à un passé récent, nous ne sentions pas un tel engouement, une telle liberté dans tous les sens, d'expression, de choix, de vie. Le programme des célébrations vise à mettre en avant les accomplissements du gouvernement. Des infrastructures de transport aérien routier et maritime ont été inaugurées, dont Fly Gabon, première compagnie aérienne nationale depuis la liquidation d'Air Gabon en 2006. Le 30 août, c'est la libération. Le 30 août, c'est l'appropriation du Gabon au Gabonin. Et donc, bien sûr, je vais fêter. Je vais même encore reporter mon maillot du Gabon parce qu'on va fêter. Il vient à peine de venir au pouvoir. Donc, step by step. Nous voyons, bien sûr, tous les actifs qu'il pose. Donc, cela signifie qu'on voit un peu la différence, d'accord ? Mais comme on dit, un peu, un peu, ça va arriver. Un an après le coup d'État, l'ancien président des Juallibongo est resté dans sa résidence de Libreville, tandis que l'ancienne première dame Sylvia et leur fils Noureddin sont toujours détenus à la prison centrale. Le général Brice Oligin-Gema a promis de rendre le pouvoir aux civils après des élections prévues en 2025. Suite à une élection générale.